Il y a des compétences partout, mais ils ne sont pas structurés. Ce sont des textes, des morceaux de textes qu'on a de la misère à réconcilier, qui sont découpés, on ne sait trop comment, et répartis dans les programmes, dans les cours. On a développé une méthode d'ingénierie pédagogique, on a développé un logiciel de modélisation des connaissances. Donc, on fait de la modélisation des connaissances depuis 20 ans, dans le fond, depuis la création du LICEF. Et ensuite, on s'est dit, on va regarder des modélisations plus structurées sous forme d'ontologie. Donc, je vais vous présenter d'abord ce que c'est qu'une ontologie pour les compétences. On va ensuite analyser des schémas de données, des ontologies qui ont été proposées dans la littérature. Ça va me permettre de vous présenter le modèle d'une nouvelle ontologie qui résulte d'un travail pratique, c'est-à-dire qu'on a développé un système qui s'appelle TELOS pendant cinq ans. Et puis, on s'est mis à y intégrer, à y développer une ontologie de compétences pour pouvoir conseiller les usagers qui s'intègrent dans un environnement numérique d'apprentissage. Et puis, une fois présentée cette ontologie, j'espère que je vais avoir le temps de faire tout ça en 20 minutes, où on va vous présenter comment ça s'intègre dans diverses opérations de soutien aux apprenants dans les environnements numériques d'apprentissage. Alors, premier point, ontologie et profil de compétences. Qu'est-ce que c'est que la compétence d'abord? Bien, comme on disait tantôt, il y en a partout, il y en a partout de la compétence. Donc, c'est un énoncé de la capacité des humains, il y a plusieurs définitions, des humains et des systèmes artificiels aussi, à exercer certaines habiletés, à utiliser certaines connaissances et de façon intégrée. Généralement, dans les programmes au cégep, dans les universités et partout, on sépare les connaissances des habiletés. Nous, on pense qu'il faut les intégrer. De façon à fournir des objectifs d'apprentissage précis et interopérables. Ensuite, les compétences servent aussi, en dehors du domaine de l'éducation, à décrire une tâche, à décrire une profession. Donc, il y a des profils de compétences qui décrivent les professions et qui donnent accès à la pratique. On a fait, par exemple, l'élaboration d'un profil de compétences pour développer un programme de formation à l'École du Barreau. Alors, c'est en dehors du domaine de l'éducation, mais ça nous a servi à élaborer le programme. Le profil de compétences nous a servi à élaborer le programme. Les compétences servent à guider le choix des connaissances, des contenus, des stratégies de formation, fournir un élément clé des modèles usagés aussi, des portfolios. Si vous avez un portfolio qui n'est pas capable de décrire les compétences, c'est plus ou moins intéressant. On se comprend qu'on va faire des portfolios pour déterminer les préférences des usagers, mais on voudrait savoir quelles compétences ils ont aussi et quelles sont les évidences pour ces compétences-là. Procurer une base aussi, donc, pour la personnalisation des environnements numériques avant, pendant leur utilisation. Donc, ces modèles usagés sont au cœur de ce processus-là. Maintenant, on n'a pas vraiment de standard pour décrire les compétences. Ça nous prend une ontologie. Et une ontologie qui soit intégrée avec les autres vocabulaires. Autrement, on va être obligé pour vraiment représenter la compétence, modéliser presque le monde, tant c'est central, tant les compétences humaines sont centrales. Et puis, ça nous prend des outils pour soutenir la définition des profils de compétences dans un domaine donné et leur utilisation dans une variété d'applications. Donc, en gros, l'ontologie de compétences, elle sert à quoi? Bien, elle sert à définir des profils de compétences dans des domaines particuliers. Et une fois qu'on les a, bien, on va s'en servir pour évaluer les compétences actuelles des acteurs. Je dis acteurs parce que si on est en enseignement, les acteurs sont des apprenants, des professeurs. Et donc, déterminer leurs compétences. Le profil sert de base pour les outils et les mécanismes et les processus d'évaluation. Et puis, les profils de compétences vont servir à référencer les ressources et les activités de façon à ce qu'en comparant les profils, les compétences des acteurs dans un même profil et les ressources qu'on veut leur proposer ou qu'ils veulent utiliser, bien, on aura une base de comparaison. Et sur la base de comparaison des compétences, et là, ça nous prend un algorithme pour comparer les compétences, bien, on va, avec le competency, le comparison process, bien, on va pouvoir faire des recommandations. On va pouvoir dire, bien, telle personne a telle compétence actuelle et tel cours prône telle activité, il y a des prérequis, puis il y a des compétences visées ou des objectifs d'apprentissage, si vous voulez, bien, on va pouvoir recommander certaines activités à l'intérieur du cours. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, ça nous prend une définition structurelle des connaissances qui est composée de trois éléments, la connaissance, l'habileté générique. Il y a des gens qui préfèrent attitude. Nous, on préfère parler d'habiletés affectives ou socio-affectives. C'est la même chose, c'est des habiletés de différents types et un contexte de performance. Alors, la connaissance est choisie dans un descripteur d'une ontologie de domaine. Alors, vous voulez faire un profil de compétence en médecine, bien, l'ontologie, ça va être une ontologie médicale dans un domaine spécialisé. Vous allez choisir une connaissance là-dedans, vous allez choisir une habileté dans une taxonomie d'habileté et vous allez définir un contexte de performance. Donc, un exemple, dans le domaine de l'ingénierie d'une automobile, bien, un descripteur de connaissances serait le système électrique d'une automobile dont vous voulez faire le diagnostic de façon autonome et dans des situations simples. Et ça, ça nous donne un énoncé de la compétence. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'inverse. On donne l'énoncé de la compétence sous forme d'un texte en langage naturel et nous, quand on voit ça, ce qu'on a le goût de faire, c'est de le décomposer pour voir quelle est la connaissance là-dedans et quelle est l'habileté et quels sont les critères de performance qui sont prônés par l'énoncé en langage naturel. Alors, ça nous a mené à une première ontologie en 2007 qui est sortie, dans le fond, de nos travaux d'ingénierie pédagogique. Et essentiellement, qui est composée de ces trois éléments-là. Donc, ce que ça dit, c'est que la compétence est basée sur une habileté générique. On a développé une taxonomie d'habileté générique qui est réalisée avec un certain nombre d'indicateurs de performance et cette habileté générique s'applique à une ou plusieurs connaissances qui sont choisies dans une ontologie de domaines. Qu'est-ce que vous voyez là? Bien, c'est un graphique de notre langage de modélisation. On a développé un langage de modélisation graphique et quand vous l'exportez, ça vous donne un fichier OWL que vous pouvez utiliser ailleurs par la suite. Alors, ça, c'était la première ontologie qu'on a utilisée dans nos applications. Et on a réalisé avec ça un outil pour l'auto-évaluation des compétences qui est appelé Compétences Plus. On s'est donné un outil d'édition des profils de compétences. C'est assez immédiat à partir de là. On peut faire une interface et puis on édite un profil de compétences. On s'en est servi pour analyser les écarts de compétences pour la sélection de ressources à proposer à des apprenants, par exemple, ou à donner de l'assistance et du conseil. Et également pour intégrer un modèle étudiant dans un portfolio. Tous ces derniers travaux que nous avons faits, ça a été dans le cadre du système TELOS. Bon, j'en arrive à ce qu'il y a dans la littérature depuis. Alors, ce qu'il y a dans la littérature depuis et dans certains cas avant, il y a un premier standard qui a été créé et vraiment standardisé en 2007, parce qu'en même temps, on faisait nos travaux par le IEEE. Il y a un modèle de compétences qui a été développé pour la gestion des ressources humaines, qui s'appelle HRXML, qui a été développé par un consortium université-entreprise. Il y a le langage de description à ACN. Ils ont voulu s'adresser au même problème, c'est-à-dire chaque État américain faisait son propre profil de compétences à cette façon. Ils se sont donné un standard pour pouvoir comparer les compétences atteintes par les étudiants, je ne sais pas, dans l'État d'Iowa versus en Pennsylvanie versus en Californie, parce qu'il n'y avait pas de correspondance. Et bon, ensuite, on a, nous, à partir de nos travaux TELOS, on a refait un nouveau modèle de compétences, une version de l'ontologie de 2007 autour de laquelle on a développé un algorithme pour la comparaison et l'évaluation des compétences. Et vous avez une autre équipe qui a tablé là-dessus pour étendre un peu le modèle. Alors, on en était là. Donc, c'est ce que je craignais, c'est qu'on voit à peine les liens ici. Vous voyez, ça va du standard le plus simple. Il y a six classes, 16 propriétés, dont la plupart sont optionnelles. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait un référentiel de compétences dont on donne tout simplement le nom et l'identifiant, et où on peut ajouter certains éléments. À l'autre extrême, vous avez le langage de description ASNDL, qui, lui, a été fait davantage pour comparer des profils de compétences de différentes organisations scolaires, de différents ministères. Parfait. J'espère qu'il va parler ici. Donc, vous avez un langage extrêmement élaboré qui a été fait sept fois avec la technologie RDFS, 38 propriétés, 10 classes, assez bien intégré avec les vocabulaires du web de données liées, donc DCT, SCOS, etc., et de nombreuses associations entre elles. Alors, par exemple, vous avez standard documents, là, c'est les profils de compétences qui sont développés par une organisation ou l'autre. Vous avez les énoncés de compétences. On peut les comparer entre eux selon qu'ils sont plus larges, plus restreints, plus alignés exactement. Alors, il y a toutes sortes de liens, là, qui sont proposés. Et en 2015, on a repris notre ontologie et essentiellement, ce qui est en jaune, là, c'est la référence au vocabulaire externe. C'est la référence au vocabulaire externe. Alors, c'est essentiellement avec le standard que j'ai présenté tantôt, le standard le plus léger qui permet de créer un référentiel de compétences. Une association aux ressources, qui est ici. Alors, on peut référencer des ressources, des activités. Et les trois composantes essentielles pour nous d'une compétence, c'est-à-dire la connaissance qui est choisie dans une ontologie de domaine. Ici, on a dit que c'est un SCOS, un système conceptuel SCOS. Une taxonomie, j'ai de la misère à le voir moi-même, là. C'est une collection ordonnée de termes. Et puis, vous avez une classe de performance. Alors, ce qu'on a fait, on a comparé les propositions. Ce dont on se rend compte, c'est que vous avez, par exemple, le format du modèle. Alors, ici, essentiellement, c'était un format de métadonnées. Là, on commence à avoir du RDF, du OWL, du RDF qui arrive. Le format de la compétence, vous voyez que ces trois-là voient la compétence comme des énoncés en langue naturelle, ce qui est la pratique répandue partout. Tout le monde fait des énoncés en langue naturelle. Il n'y a pas de structuration, là, de la notion de compétence. Ça a commencé pas mal avec ce modèle-là, ici. Les associations de compétences, ici, il y a une carte élaborée de relations, de propriétés permettant de comparer des compétences. Vous avez des liens entre connaissances et compétences. Bien, ces deux modèles-là, ils disent que la connaissance, c'est une sorte de compétence. Ils disent aussi que l'habileté, c'est une sorte de compétence. Alors, compétence, c'est à peu près n'importe quoi, là. Alors qu'ici, dans ces deux modèles-là, bien, on fait la relation en disant, bien, il y a la compétence, ça inclut une habileté qui s'applique à une connaissance. C'est un modèle structurel et intégré. Ensuite, il y en a qui donnent des moyens d'établir des échelles de performance, de faire des liens entre les compétences, les ressources et les activités, des liens avec les acteurs, qui sont parfois des apprenants, des liens entre compétences et les évidences qui permettent de témoigner de la compétence et le contexte d'acquisition dans lequel la compétence a été acquise. Tout ça permet, évidemment, de fabriquer des portfolios pour les étudiants. Alors, on en est arrivé, dans les dernières réflexions, à dire que ça prend un certain nombre de requis de base pour une ontologie de compétences et c'est là-dessus qu'on s'est basé pour élaborer la nouvelle proposition. Donc, se prêter à des échanges et des traitements compréhensibles aux humains, mais surtout aussi aux traitements machines, soit en utilisant, par exemple, du RDFS ou du OWL, posséder un large champ d'applications, donc fournir des composantes utiles pour l'évaluation, la comparaison des compétences, le référencement des scénarios et des composantes de scénarios, la recommandation de ressources, l'interopérabilité aussi entre les profils de compétences qui sont développés par différentes organisations, favoriser l'utilisabilité en limitant le nombre d'éléments à considérer par les concepteurs d'applications, parce que quand on regarde un profil comme ASN, il y a tellement de liens qui sont proposés, ça demande une analyse extrêmement fine du contenu des profils de compétences que les gens ne vont peut-être pas accepter de faire. Et pour réconcilier les points 2 et 3, bien, on est arrivé à la conclusion que le modèle devrait être organisé par niveau parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, il y a un premier niveau de base et après, on ajoute des éléments. Et ensuite, évidemment, un requis essentiel du web de données liées. L'ontologie doit réutiliser les autres vocabulaires du web de données liées pour les ressources, les activités, les acteurs. Il y a plein, plein de choses dans DC Terms. Il y a toutes sortes d'éléments, le Dublin Core, etc. Donc, réutiliser le web sémantique. Alors, le premier niveau, essentiellement, bien, c'est celui qu'on a développé à travers nos projets, nos applications et en interagissant avec différents types de partenaires. Donc, c'est toujours la même chose. Ici, vous voyez que le référentiel de compétence ou le profil de compétence, il est vu comme une sorte de ASN Standard Document. Ça veut dire que si vous voulez utiliser ce schéma plus complexe et assez utilisé au niveau scolaire aux États-Unis et en Australie, bien, vous pourrez faire un premier niveau avec cette ontologie-là. Et si vous voulez ajouter des détails, bien, vous pourrez aller du côté de ASN. Même chose au niveau de la compétence. Alors, la compétence, on met, elles sont organisées par lien de spécialisation. Qu'est-ce que le lien de spécialisation? Le lien de spécialisation est une sorte de broader transitive scos property, donc une propriété scos, qui est très, très bien défini sur le web de données liées, et ainsi de suite. Par exemple, les habiletés, bien, ce sont une collection ordonnée scos. Et les connaissances, ce sont des schémas conceptuels scos. Donc, on a défini ce que c'est. Donc, on a généralisé par rapport à notre anthologie parce qu'on avait un profil de compétence très, très précis. Là, vous pouvez prendre celui que vous voulez, en autant qu'il respecte, d'être une collection ordonnée scos. Vous pouvez prendre l'ontologie, la forme d'ontologie que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de prendre le type de modèle que nous, on fait, mais du moment que c'est un schéma conceptuel scos. Alors, vous voyez, on a placé cette ontologie-là à l'intérieur du web sémantique. Les autres niveaux, je vais passer rapidement. Il y a des éléments pour le calcul de la performance. On se donne notre propre échelle de performance, qu'elle soit numérique ou par lettres. Il y a eu un beau débat dans les écoles là-dessus il n'y a pas longtemps. Et également, comment on combine des critères de performance pour obtenir un niveau dans cette échelle-là et, en même temps, une classe de performance à différents niveaux. Ensuite, il y a une extension. Si vous avez besoin de référencer les composantes d'un scénario, on peut dire les ressources, les personnes, les activités, vous pouvez prendre cette partie un peu plus détaillée du modèle. Le niveau 4, c'est pour construire un portfolio en structurant les évidences. Qu'est-ce que les évidences d'une compétence? Bien, c'est, je ne sais pas moi, ça peut être une ressource que la personne a produite. Ça peut être une activité qu'elle a réussi à réaliser. Alors, dans Tellos, quand quelqu'un passait par une activité qui était référenciée avec une série de compétences, bien, quand elle avait réussi, on ajoutait ces compétences-là à son modèle usagé et ça se reflétait dans le portfolio. Alors, et le dernier niveau, bien, c'est pour pouvoir comparer la provenance des profils de compétences et les aligner. Alors, vous avez deux cégeps, par exemple, qui ont chacun leur profil de compétences. Bien, ça se correspond comment, là, si on veut construire un portfolio d'un apprenant. Et, bien, notre logiciel, les modèles que vous avez là, bien, voici les exporter en Turtle. Une fois que c'est exporté en Turtle, vous voulez faire une application où vous utilisez le profil de compétences, bien, vous pouvez faire appel, travailler à partir de cet export-là, de cette exportation en Turtle ou selon un autre format. Alors, les exemples d'utilisation, bien, je passe très, très vite. C'est une interface d'édition des profils de compétences où on choisit une connaissance, on choisit une habileté dans une taxonomie, on choisit des indicateurs de performance, on les combine. Alors, ça, c'est un exemple d'une interface qu'on a créée dans un des systèmes. Le référencement des ressources par les compétences. Alors, il faut d'abord obtenir l'ontologie, choisir les ressources, faire le référencement des ressources. À partir de là, on peut rechercher les ressources par les compétences, c'est-à-dire trouver les ressources qui permettent de travailler sur telle ou telle compétence ou encore choisir une ressource qu'on voudrait recommander pour telle ou telle activité. Pour pouvoir faire ça, bien, ça nous prend un algorithme de comparaison des compétences. Alors, vous voyez l'importance de structurer les compétences ici. C'est que vous avez deux compétences définies par chacun leur triplet. Donc, la connaissance, l'habileté et la performance. Ce sont des niveaux, là, dans une échelle. La performance finit par être un niveau dans une échelle. L'habileté aussi. La connaissance est choisie dans une ontologie, mais dans l'ontologie, là, il y a des liens. Alors, telle connaissance peut être comparée à telle autre parce qu'elle est plus spécialisée, par exemple, ou quel est le domaine d'une propriété, et ainsi de suite. Donc, vous avez tout cet appareil-là qui permet de comparer d'abord les connaissances et ensuite les distances entre les niveaux d'habileté et de performance. Et ça nous donne trois types de relations. Donc, la compétence peut être proche, très proche, elle peut être plus forte, plus faible, plus spécifique, plus générale. Et à partir de là, on peut faire des recommandations. Je suis obligé de passer à la fin. Donc, sans servir pour personnaliser les scénarios d'apprentissage, on me demande de terminer. Alors, je vais terminer ici, puis je vais laisser la place à vos questions pour reprendre certaines choses. Et voici quelques références sur les travaux qui se sont échelonnés de 2007 à aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada